Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, vous savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun, de l'ordre des mains à construire et du futur à édifier. Mais faut-il avoir des gens épris des valeurs d'unité nationale? Pour souder ou consolider un écosystème d'abord anthropologique, mais aussi culturel et aussi civilisationnel en tenant compte la notion même de l'État et de la nation. Bien sûr que je suis au cœur d'une diversité anthropologique et culturelle congolaise, telle qu'elle nous a été léguée par les colons. Alors, ce fut une chance, mais nous, en tant que politiciens ou intélopolitiques congolais, nous n'avons pas su s'adapter ou mettre en valeur cette diversité anthropologique, culturelle et sociétale. Ceux de France-de-Chaine, c'est-à-dire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mesdames, Messieurs, je vais me mettre pour les besoins de l'histoire, parce que je n'attends pas que la membre me porte un talon. Oui, il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Oui, je vais les déposer à cette chaîne de représentation ethnique ou tribale congolais. Mesdames, Messieurs, oui, c'est un sujet d'étude pour l'avenir à cette chaîne. L'enjeu pour moi de demain, c'est de créer une diversité de ces cultures historiques qui ont toujours existé depuis la nuit des temps à l'échelle banto. Nous sommes en fait des banto, à l'échelle du bassin du Congo. Beaucoup ont émigré vers l'Afrique australe. D'autres sont restés à cette échelle banto, d'Afrique centrale. Il y en a eu aussi des apports génétiques venus d'Europe de l'Est et aussi d'Europe, d'Afrique de l'Est et aussi beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Sans oublier l'Afrique du Nord aussi. J'ai voulu aussi dire des doutes, parce que pour maintenir le dynamisme génétique, il faut des mélanges génétiques. Nous devons aller dans cet état d'esprit pour que nos gènes soient plus actifs que mortifères. Je vais ici d'abord parler, avant d'en arriver, sur ces politiques politiques et aussi, surtout, culturelles ou interculturelles ou interraciales. Mais je vais d'abord être au cœur de là, d'un écosystème culturel, anthropologique et culturel qui s'appelle le Congo-Bazabide. C'est-à-dire sur 342 000 km². Avec ses frontières au Nord, avec la République centrafricaine et le Cameroun. A l'Ouest, avec le Gabon. Au Sud, avec l'océan Atlantique. L'enclave du Cameroun, l'Angola et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, Pupes congolais, pour les besoins historiques, Je vous informe que nous avons, au Congo, 65 tribunes identifiées. Peut-être, par l'évolution du temps, on peut-être disparu, peut-être qu'on en a plus. Maintenant, il me semble que nous avons 65 tribunes. C'est réparti en neuf groupes ethniques. Donc, je vais d'abord commencer par ces neuf groupes ethniques, en fonction des départements du Congo actuel. Je vais d'abord commencer par le département de la Likwala. En fait, dans le département de la Likwala, ce département fait frontière avec trois pays. D'un côté, côté Ouest, avec le Cameroun et aussi la République centrafricaine au nord, et aussi à l'est par la République démocratique du Congo. Est-ce que vous connaissez que, dans ce département, il y a deux groupes ethniques. composé de sangas et de zubanguiens. Dans le département de la sanga, qui fait aussi frontière avec le Cameroun et le Gabron, nous avons là trois groupes ethniques. Il y a les fonds, les meke et les quotas. Puis, nous arrivons à la Kivet Ouest, le département de la Kivet Ouest. Là, nous avons aussi trois groupes ethniques. Il y a les quotas, les teke et une minorité mboshi. La Kivet Centrale ou Kivet Centrale, nous n'avons que un seul groupe ethnique, qu'on appelle les mboshi. Ce département fait frontière uniquement à l'estérec avec la République démocratique du Congo. C'est la région du département Acheva, sur l'Équateur, dans la ville de Magro. Donc, je suis originaire. Mesdames, Messieurs, oui. Après, au niveau du groupe ethnique, vous avez les départements des plateaux, uniquement composés des teke. Le département de l'Alekoumou, pareil, uniquement des teke. Le pool, composé d'un seul groupe ethnique, les Kongos. Bon. Certains disent aussi qu'il y a une partie des teke. Dans la partie nord de Brazzaville, par exemple. il y aurait des Kongos et des teke. Donc, ils viennent tous de la même souche culturelle. Mais avec une diversification. Après, nous avons le département du Niari. Là, c'est composé aussi des Kongos et surtout des Echiras. Et enfin, le département du Kuilu, Poitonoire, côté océan, océan Atlantique. Nous avons là, majoritairement, des Kongos. Mesdames, Messieurs, maintenant, revenons au sous-groupe ethnique. Je vous ai dit qu'il y en a 65. Donc, je vais commencer déjà par le groupe Ubanguien. Les Ubanguien, au nord, vous avez la Centrafrique. À l'est, vous avez la République démocratique du Congo. Vous avez tout l'Ubanguichari. La Grande Rivière, l'Ubanguichari. Donc, si je commence par les tribus qui composent, les Ubanguien, je commence à la frontière avec la Centrafrique. Vous avez les... l'Ubanguien, les Nkakka, les Bonza, les Mondjou, les Mondjoumbo, les Mondjoumbo, les Mondjoumbo, les Mondjoumbo, les Zénélé, les Banjoumbo, les Mondjoumbo, les Mondjoumbo, il y a aussi les Bomikaba, qu'on les trouve dans l'Epena, et les Bonjoumbo, et le Fondo. Dans ce même département de la Slikwala, côté ouest, vous avez les Sangas. Les Sangas sont majoritairement composés de... Pandé, des Kaka, des Kaka, des Ikenga, des Bakoro, des Bomasa, des Ka-Bonga, des Pomo, des Bongili, des Bakole. Voilà. Donc, nous avons fini cet espace, la partie septentrionale du Congo. Donc, nous avons dit qu'il y a deux groupes ethniques majoritaires, composés des Zubongiens et des Sangas. Et donc, nous avons défini du côté Zubongien, donc j'ai soucié les Mgaka, les Banza, les Mnjobo, les Zinyele, les Banjongo, les Bondongo, les Bomitaba, les Bunjoumbo, et les Sangas, le même département, vous allez... les Pandé, les Kaka, les Ikenga, les Bakoro, les Bomasa, les... Kabo, les Bunga, les Bomo, les Bamboli, les Bangili. Voilà. Vous l'avez compris. Après, je passe dans le département de la Sanga. Je vous ai informé que là, dans le département de la Sanga, en fait, vous avez, en fait, trois, quatre groupes ethniques. Ce que je vous ai dit, il y a quatre... quatre groupes énormes. Oui, trois groupes ethniques, mais en fait, il y en a quatre. Il y a les Mboshi, il faut ajouter aussi. Parce que chez moi, limite les Makrois, il y a beaucoup aussi dans la Sanga. Oui, donc les Mboshi. Donc, on peut... Voilà. Donc, il y a les... Bon. C'est un travail que les sociologues et les... Et tous ceux qui... Les démographes et tout ça, qui peuvent faire des études. On n'a pas eu ces études-là. Je vous donne les éléments des études demain à Yuffer, pour que... Bon. Je n'attends pas que la mort n'a pas très talent. Donc, je vous donne des informations pour demain. Pour construire cet écosystème, maintenir ces lignes génétiques et ce patrimoine génétique en fonction des diversités culturelles à cette échelle du Congo-Basin. Mesdames et Messieurs, donc, je vous dis dans la Sanga, donc, vous avez des côtés les groupes ethniques, il y a les fonds, les Miki, les Kota. Je vous dis qu'il y a aussi les Mboshi. Bon. Donc, parlons déjà des fonds. C'est minoritaire. Les fonds, c'est la frontière entre moitié un tiers Gabon et un tiers Cameroun. C'est à l'Ouest de Semé-Souen-Ké. Voilà. Vers 16 ans. Voilà. Donc, vous avez les faons. Ça fait partie des fonds. Voilà. Les fonds, vous savez qu'au Gabon, on les tourne beaucoup vers Oiem. Mesdames, Messieurs, donc, dans ce département de la Sanga, vous avez aussi les Miki. Les Miki, on trouve beaucoup d'Indiens qui courent les peuples des régions de Semé-Souen-Ké et voilà. Il y a les Kouelles, il y a les Mouali et les Linos qui sont autour de la ville de Oueso. Au départ, les Miki, c'est les gardes de Oueso. Donc, il y a les Mouali et les Linos autour de Oueso. Mais aussi, bon, en venant, en allant vers le Makwa, donc, vous avez les Bokibas qui font partie des Kota. Il y a les Kota et les Ngom. Les Ngom, c'est à la frontière avec la République du Gabon et aussi les Kota entre le Parc National de Djalala, tous ces gens qui sont autour du Parc National de Djalala. Donc, en Ngom, il y a les Kota et les Mboko. Les Mboko, vous savez que les Mboko, c'est les Mboshi. Donc, les Mboshi aussi font partie des tribus qui sont peuples aussi des régions de la Sanga. Je vous informe que quand on voit 3-5% par exemple de la population de Wessu, il y a beaucoup des Mboko qui viennent des Mboko. Mesdames, Messieurs, je vous ai dit que dans cette région du département de la Sanga, vous avez les Kota composés des Zongom, des Kota, des Bokibas. Vous avez aussi les Miki composés d'Indiens, des Kouer, des Bomoali, des Linus et aussi des Fong et des Paowens. Mais, plus au sud, vous avez les Mboko, dont aussi les Makua et autres. Bref, j'arrive au département de la Tuvée Centrale. Là, vous n'avez qu'un seul groupe ethnique fiché comme Mboshi. En réalité, c'est des liens linguistiques parce que quand vous voyez ces gens qui sont autour des études, par exemple, Mboshi, par exemple, entre les Makua et Mboshi, ils partagent 60% des mots-clés linguistiques. Mais, plus encore resserré, c'est avec les Kuyu et par les Galas. Bref, dans la région de la Tuvée Centrale, où vous avez ou non, vous avez les Mboko, après, on arrive les Makua, les Akua, après, les Ngare, les Ngare, c'est mélange Béti et Makua, et Mboshi un peu, Mkuyu aussi, et même Mboshi. Donc, on les appelle les Ngare, donc, c'est limite, voilà. Et après, on arrive, oui, mais j'ai oublié quelque chose, merde, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'étais dans la région, je n'ai pas encore parlé de la Kivette, oui, c'est parfait. Donc, dans le département d'Akivette Centre, donc, vous avez les Mboko, vous avez les Akua, les Makua, les Ngare, qui fait un mélange entre Makua, Kuyu, et Mboshi avec les Mbethi, que je vais vous parler tout à l'heure. Bon, donc, il y a les Mboko, il y a les Mboko, les Mboko, les Akua, Mbako, Ngare, Kuyu, Wando, Mboshi, c'est-à-dire, Uyo, Ubuya, Bunji, voilà. Et donc, vous avez les Likwala, les Bunga, les Bangala, tout ça autour de la Likwala et des Lironga, on est d'accord? mais aussi des Likwala, de Moussaka et puis les Mouy du côté de Makotipoko. Mesdames, Messieurs, maintenant, parler de l'Akivet Ouest. Donc, l'Akivet Ouest, je vous informe que vous avez aussi parlant des Teke, maintenant. Je parlais des... Oui, c'est ça? Je parlais des... des Kota. Maintenant, je parlais de... Merde. Kota. Oui, j'ai parlé des Kota. Maintenant, je vais parler des Teke. Donc, les Teke, c'est les plus... Je ne sais pas si c'est les plus nombreux, mais les Teke occupent 40% du territoire congolais, quelque part. Non, 40, je disais 30%. C'est énorme. Comparer, par exemple, les Makrois qui occupent que 5% du territoire congolais. Mais les Teke occupent plus de 30% du territoire congolais. ou même autour des 40%. Donc, les Teke commencent par les Mbamba. Puis, ça passe vers les Mbamba. Il y a les Teke. Il y a les Teke Alima vers Abala et autres. Il y a les Bangangoulou du côté de Gamboma. Vous avez les Njiku. Vous avez les Bakukuya. Vous avez les Mbamba, les Mbamba. Les Jumu, les Fumu, les Teke, Lala, les Mbamba aussi du côté de Sibiti, Yaka, et les voulons et d'été qu'ils aillent aussi ça va juste que c'est les habits et les tchagi c'est tout d'été qu'un donc l'été qu'ils vendent et l'équivalent ouest les plateaux une partie du pool et aussi l'allé koumour et quelque part aussi un petit peu de départements de la bunyari mesdames et messieurs donc les après bon je vous ai cité les tickets donc vous avez compris que les tickets c'est les plus répartis au niveau géographique donc je couvre les départements de la cuvette ouest les plateaux le nord de la département du pool et enfin les départements de l'allé koumour et une partie du niary mesdames et messieurs alors que je passe maintenant au congo les congo comme dit le congo le congo des républiques du congo c'est avec ces les congo c'est c'est k o n g donc avec k c'est congo là s'étend déjà dans une partie seulement dans cette région dans le sud congo que je vais citer là mais c'est aussi en sud de la république démocratique du congo ça va même jusqu'à à l'angolage de la vie des basse à congo mesdames et ceux donc aussi on parle de congo donc nous partons de brazzaville mais il faut savoir que brazzaville au départ c'est divisé en deux entre le congo et les teke aussi donc il ya une partie des teke là voilà donc si je parle du congo je prends les départements de poules la bois a oui je prends le département de poules le département de la bois a une toute petite partie de l'allé koumour pas grand chose tout petit peu mais en fait ça prend là le poule ça prend les la bohaza de nyari et le département des c'est à dire la ville de pointe noire la ville océane mesdames messieurs parmi ces congo donc on commençant par la partie nord je peux vous citer déjà les guégué à on arrive les laris les plus nombreux mais les laris on disait qu'on dirait que les laris on sait pas si c'est des soudi ou des détaillés mais voilà les laris on sait pas si c'est détaillé si c'est bien ces mélanges entre tp soudi et congo et et que d'ailleurs donc je vais d'avoir cité brut de manière brute tout ce qui compose les 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 congo donc dans le département du poule donc il y a les kengé il ya les laris bien sûr il ya les soudi il ya les congo les congo vers beaucoup voilà donc les congo les angala oui maintenant après quand on rentre dans la le département de l'abouenza donc là vous avez aussi quelque part aussi des angala aussi mais beaucoup des bébés des cambats de madingou autour de madingou il ya les dondo on a l'eau beaucoup son gros qui m'ont des soudi aussi il ya beaucoup de soudi mais par contre quand on arrive dans les départements de dunyari là on trouve majoritairement des kounis des kounis il ya pas en rond dans le bayonne vous avez des yombe et puis côté océan vous avez des villes mais du côté extrême où est ce département des départements du du pilou et du nyari et une partie de la une partie de mon appellé une partie de l'unyari donc vous avez les échirahs les échirahs oh la la mola m'intéresse les échirahs de quoi est composé les échirahs il ya les huissous les lumbou les poumons et les lumbou c'est des gens composés entre moitié forêt et moitié savane donc c'est autour de je pense ça va être des verres bon ça fait frontière avec les verbes de la carte là donc venez là voilà donc vous pouvez regarder ça donc ceux qui connaissent donc c'est un sujet d'études sociologiques et culturelles et autres mesdames et messieurs maintenant faisons un peu les liens entre ces grands groupes ethniques et les faits péfectures actuelles du congo bon par exemple quand on voit les on parle de on voit un préfecture des fondos par exemple majoritaire ce sera les bonjo qui sera majoritaire là bas c'est des gardes et fondos voilà mais quand on parle de ouïssou la sanga bon ça sera des boumouali et les lino un peu des boukiba mais il me semble qu'il ya beaucoup de maquois qui sont arrivés là mais d'autres sont venus aussi des camérol dont les dièmes les dièmes sont aussi devenus nombreux là-bas aussi parce qu'ils arrivent là du camérol par la mbouko ou la sanga et tout ça vous connaissez la frontière mais quand on parle de la quivette centre on voit wando c'est majoritairement des couilloux on est d'accord voilà mais quand on voit la quivette ouest par exemple vous qu'il est bon ben c'est les bambas et les métiers c'est connu bon et quand on arrive dans les plateaux départements des plateaux donc c'est tellement la préfecture il y a qu'il y a majoritairement les bacs à couilles les bacs les coucouillards qu'on appelle manguia les gens griffaient avec des visages et fait vous voyez comment c'est exceptionnel c'est une valeur culturelle mais quand on arrive dans la le poule majoritairement on parle de kinkala mais il y a des laris bien entendu mais quand on arrive au département de la bonza je pense que le bonza majoritairement des de kambas voilà dans les lignarés bon ben je dis je dis qu'il y a majoritairement des couignées et dans le département du couillou majoritairement je dirais que c'est des villiers bon dans les les couilloux mais je dirais qu'il y a aussi les kambas c'est un peu mélangement de kambas vumbu et les deke lalé bon donc voilà donc si tout est mélangé donc il faut trouver les justiclis par rapport à ça faire des analyses il faut un ressourcement général en fonction de ça de cette protection de cette diversité culturelle et pour que demain nous puissons mettre ensemble des régions états des régions autogérées d'en bas vers le haut pour qu'ils nous auront cette diversité culturelle et qui va faire des voilà imaginez qu'il y aura des télévisions des aqua ou des télévisions une télévision des changis pour pour moi cette culture la télévision des des vumbu des bamba ou même des bimbés oui pourquoi pas des kounis pourquoi pas de yomé pourquoi pas des villiers pourquoi pas pourquoi pas la télévision des bangalas ou des likouba ou des bomitaba ou des bonjo ou même d'endjem pourquoi pas des kota ah oui même pas pourquoi pas la télévision des koukouya des bangangoulou arrêtez donc nous devons créer cette diversité des régions en tenant compte d'une république fédérale où le pouvoir pour qu'il ne sera plus autour gérer d'en haut vers le bas mais mais d'en bas vers le haut avec une répétition des compétences et de ses des ressources ont dit c'est les régions états et est aussi voilà état fédéral donc les problèmes de répartition des administrations sous fiscales et tout ce qu'on peut faire pour qu'elle elle sera le rôle de l'état parce qu'il le but sera des réduits oscillants le pouvoir suprême parce que nous l'indicature aujourd'hui on est en congo c'est à cause de cette c'est jacobisme politique qui fait que les pouvoirs et se concentrer à brazzaville je ne vous ai pas parlé des doutes et tibé que j'ai oublié peut-être pas mais je n'ai pas oublié sachant qu'il ya des piques mais c'est des peuples autochtones voilà donc on tourne majoritairement dans la partie nord dans les groupes de sanga que je vous ai cité tout à l'heure je sais pas il ya moins en moins c'est les jubongiens mais c'est le sanga oui c'est le miki aussi oui mais aussi c'est les quotas les mboshi il ya peu de il ya peu de il ya pas il ya pas des pigments mais c'est les teki aussi il ya des pigments surtout côté dans les massifs des charuts vers là bas je sais pas quoi comment donc beaucoup aussi dans les maillots et autres moi je ne vous ai pas cité qu'il ya les baka et bayaka il ya des tribunes donc je vous dis qu'il ya 65 tribunes j'en ai dû citer peut-être 45 que je connais mais oui 45 ou 50 donc il reste quand même 15 qui vous pouvez ajouter excusez moi si je n'ai pas cité votre tribune excusez moi nous devons démarquer tout individu qui est congo qui a une intelligence qui a un cerveau qui sait gérer soi-même son cerveau s'est analysé qui au stade d'humanité ça veut dire qu'il a franchi certaines barrières c'est à dire la barrière de la sauvagerie s'est affranchie de la sauvagerie s'est affranchie de la barbarie et qui s'est affranchie de la barrière de la raison et de la conscience cela peut vous diriger le congo demain partout parce que c'est terrible personne ne connaît au congo je vous informe mesdames et chers il ya que sept tribunes qui font la loi au congo aujourd'hui et depuis 1959 à nos jours on parle toujours dans la quivette c'est toujours les bouchy maquois et couille ou dont dans les plateaux un peu de bon groupe c'est mon ticket voilà on sait pas et voilà s'il ya les bamboulous ou les courrières non mais on parle de ce qu'on parle c'est des tickets basique et vous savez que les tickets s'étendent des deux côtés du congo par la vie mais jusqu'au gabon et aussi en république démocratique de congo comme les moucher d'ailleurs comme les obama d'ailleurs bon donc il ya aussi parmi ces tribus qui ont toujours fait leur loi au congo il ya les laris congo ça c'est connu donc et puis il ya les villes donc vous avez les villes à pote noire vous avez les laris congo dans l'épaule pour de barzaville la capitale et vous avez les mochis c'est-à-dire les mochis c'est c'est tout bien qu'ils font les bazar dans ce pays depuis la nuit des temps donc nous l'éviter des réduits au maximum le pouvoir politique pour que demain nous construisons cette république fédérale après une période de transition politique et continue comme ça c'est pour les besoins historiques donc ceux qui seront capables de repenser le congo de demain c'est d'abord repenser les niveaux d'abord qui doit être réformés et puis penser il doit être réformé d'abord il faut faire un ressourcement général en tenant compte de la diversité de cette tribu au niveau des représentations qui sont d'abord ceux qui ont des parents de père en fils et papa maman de la tribu et aussi des mélanges pour qu'ils nous puissons ensemble comprendre de manière sociologique pour repenser les politiques économiques sociales autres de ces écosystèmes culturels qui constituent d'ailleurs une diversité et non pour le congo des deux mains mesdames et vous venez de comprendre que pour les entrepreneurs pour les sociologues pour les sociologues philosophes économistes démographes et tout le monde là voilà donc c'est demain nous devons faire un ressourcement général vous devez tenez compte de ces neuf groupes ethniques et aussi de ces sous-groupes qui sont divisés en 65 et puis comprendre qu'est ce que nous pouvons servir de cette diversité demain pour construire une diversité des régions des cultures je vous ai parlé de télévision je vous ai parlé aussi je vais parler de la gastronomie oui je pourrais vous parler de plein de choses qu'on pourra inventer avec le monde demain dans une diversité des régions dans une région dans un pays devenu une république démocratique où chacun vous savez qu'on afflique pour être un dirigeant politique autrement à partir d'abord à sa télé qui pose problème parce qu'il y a des problèmes des tribalistes politiques on n'a jamais condamné les tribalistes comme on condamne les racistes partout dans les civilisations mais nous devons demain condamner le tribalisme aussi comme les racistes d'ailleurs parce que le tribalisme créent aujourd'hui au 21e siècle plus de victimes fait plus de victimes que le racisme contre les noirs partout dans le monde mesdames et messieurs donc nous devons penser ces problématiques là donc je vous ai dit que je n'attends pas que la mort m'apporte un bagage j'ai donné quelques éléments qui vous permettent d'analyser les choses et regarder ça et faire des découpages territoriales découpages tribales autres et voir les alliances avec les tribus peut-être qui ont disparu d'autres qui se sont réformés parce qu'on n'a pas parlé qu'eux bon ben on parle qu'on dit aujourd'hui qu'il y a maintenant des tutis des hutus au congo il y a d'autres tribus qui sont venus arrière qui sont maintenant majorité au congo on parle aussi des tribus comme les les tribus maliens qu'on appelle les sarakolés les les bambaras les partout venus d'ailleurs parlons pas des on parle même qu'au congo il ya des surtout la partie de la sangha on parle qu'il y a les bambitabas les bassas il y a les bassas il y a des tribus camerounais comme les bassas comme les bambalikés on parle aussi des métis voilà les djem et autres voilà donc c'est une dynamique un écosystème humain c'est comme un écosystème naturel d'ailleurs donc nous devons trouver les justes et qu'il est pour avancer ensemble et construire il me semble qu'à notre échelle n'a pas eu des gens qui étaient en capacité collective et surtout morale et sociale de repenser en permanence ou même des structurés d'organiser et manager en permanence la complexité des écosystèmes d'abord humain et pour qu'elle réintègre dans le cadre même du but de la collection humaine c'est à dire les libertés fondamentales et aussi l'accès à l'eau potable l'énergie à la culture vous êtes aux autres êtres aussi mais nous l'étranger est toujours comme un ennemi puisque nous sommes en incapacité chronique de repenser ses dynamismes sociétales à l'autre échelle comme l'est d'où l'enjeu de mettre en état de nuit et c'est ce qu'il a dit depuis 50 ans de vie politique qui a déclassé tout un écosystème parce que dans toute organisation qui soit état entreprise ou association c'est celui qui a la tête qui en est responsable quand il ya un dysfonctionnement c'est lui mais il n'est pas le seul responsable sinon comment s'est fait-il que tout un pays est déclassé qu'il est toujours là parce qu'il ya des complices dans les différents écosystèmes culturels précités ou expliquer mesdames vous l'aurez compris donc on va dans cette cette dynamique là jusqu'à la libération du congo brazzaville pour que nous puissons ensemble repenser le congo de demain ensemble dans une diversité des régions pour que nous puissions je vous informe que nous n'avons qu'un espace et si nous ne repensons pas notre espace on devient des apathies dans notre propre espace donc ça pose un problème donc nous devons repenser le dynamisme de notre écosystème en intégrant d'abord ses dimensions anthropologiques culturelles et puis que nous puissons ensemble aller tout droit vers un monde ou vers des nouvelles synthèses civilisationnelle ou sociétale à cette échelle du congo brazzaville mesdames et messieurs je pense que nous sommes capables nous sommes en capacité de repenser ça et à bientôt mesdames et messieurs voilà m m m m m m ... 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